Bonjour à toutes et à tous, et une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour un peu de Congo sur EU4 ce soir, parce que le planning étant ce qu'il est, on n'a pas pu tourner en multi. Alors du coup, pour ne pas vous laisser sans EU4, je vous fais un petit peu plus de Congo, puisque la série plaît bien. Donc on en était où ? On avait une tech à prendre, que je n'avais pas prise avant d'arrêter l'épisode, est-ce qu'il y avait une raison ? J'avais une doctrine à prendre, mais ça me carait quand même vachement plus intéressant. 550, 573, peut-être que je ne l'avais pas vue. Ouais, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas prise, donc du coup je vais la prendre. Comme ça on a quand même des troupes un petit peu plus mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? De la cavalerie bardée, j'aime bien le nom déjà. Ou alors des cavaliers maussis, plus de morale, ouais non, on va prendre ça. Et des mortiers, on est sur le classique, sur la classique coulevrine vaisse pierrière, donc cette fois on ne va pas faire crier, on ne prend pas de choc défensif parce que ça n'a pas de choc, on prend du feu et du moral. A priori c'est plus rentable, je vais quand même vérifier que je ne dis pas n'importe quoi. Voilà, plus 1 de feu, 005 de choc, et le bonus de morale on le voit, on le voit je ne sais plus où. Mais enfin en tout cas il est beaucoup plus que 005, donc ça ne sert à rien d'avoir un point en choc en fait. Donc du coup on va prendre une pierrière, voilà. C'est parti. Alors, quoi d'autre ? Si jamais je me suis regouré, vous crierez de nouveau dans les commentaires, je suis désolé d'avance. Donc ici on va laisser le colon là avancer, pour que cette colonie là, qui est déjà plutôt bien en place, avance également. Du coup on verra, celle là devra se finir en premier pour le coup, grâce au bonus, on verra ça. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre ? On s'entraînait, on avait des rebellions probablement qui allaient péter parce qu'on avait grossi un petit peu à droite à gauche. Donc je pense que sur ce flanc là, on n'a pas grand chose d'autre à faire pour l'instant. On est en train d'annexer Maravis, une fois qu'on l'aura annexé, on pourra commencer à faire des revendications dans ce coin là, de nous-mêmes, pour grossir de nous-mêmes. Est-ce que ça vaut le coup de se faire une petite guerre pour notre vassal pendant qu'on l'intègre ? Je ne sais pas bien sûr. Qui sont ses alliés à lui ? Sakalava, c'est quoi ça Sakalava ? C'est qui ? Qui est ton allié ? C'est ce petit machin là. Oh bah oui dis donc, notre allié a sacrément blobé là. Il a mis une grosse tatane à son ennemi, on dirait. Et son autre allié a pas mal grossi. Donc ok, on va surveiller un peu ce qui se passe ici, mais globalement c'est plutôt pas si mal. Du coup, ça sera probablement plus difficile de le vassaliser. Mais une fois qu'on aura intégré ça, qu'on sera rapproché, de toute façon on va être gros. Après on pourrait faire une petite guerre pour aller chercher ça. On serait comme ça posé, ça serait pas forcément déconnant. Lui on pourrait le vassaliser, mais bon, c'est pas trop dans le thème pour le coup. Des revendications on peut pas en faire. Après il faudrait qu'on amène nos bateaux de transport. Ouais non, on peut pas. Il faut qu'on fasse le tour ici. On a droit à deux commandants. Personne peut nous donner d'explorateur je crois. Ouais non, personne peut nous donner d'explorateur. Si on veut un explorateur maritime, il faut qu'on le paye. Les points de mine, c'est un peu le drame les points de mine. Donc du coup pour l'instant on va se détendre. On va enlever la pause. Histoire que nos armées s'entraînent un petit peu. On gagne pas mal de sous, c'est assez plaisant. On pourrait presque lancer une autre colonisation dans la foulée en fait. Mais bon, on ne paye pas l'armée. Si je paye l'armée, on gagne quand même pas mal de sous. Mais on va se détendre un peu. L'inflation est bonne. La corruption est nickel. Il faut qu'on monte notre légitimité qui monte plutôt vite. Ça fait plaisir pour une fois. On a un petit peu de démonstration de force également. Même si c'est pas ouf. On a toujours que l'Angleterre comme rival valide. Forcément. Niveau des revendications dans le coin, qu'est-ce qu'on a ? On pourrait en faire une de plus ici. Ça c'est une revendication sur notre vassal, ça ne sert à rien. On pourrait en faire une là également. On va peut-être rappeler un mec là. Tiens-toi là. T'es en train de revenir. Parfait. Tu vas t'occuper de t'amuser un peu avec le yao. Ici, l'annexion avance tranquillement. Perte de 1 en ferocité au Gabon, c'est parfait. Alors, qu'on sort des bâtiments. Je pense qu'on n'a rien de ouf. Ouais, non, clairement pas. Ouais, c'est de la merde. Au niveau des marins, on s'en fout un peu. Au niveau des troupes, c'est pareil. C'est pourri, même ça c'est pourri. Tout est pourri de façon. Faut pas oublier qu'on a un pays globalement pourri. Économiquement parlant, j'entends. Le yao veut des troupes. Bah, est-ce que ça vaudrait pas le coup que j'y solde quelques personnes ? Bof. Non, non, ça ne vaut pas le coup. T'es en guerre contre qui ? Haïr. C'est quoi Haïr ? Oh, c'est... Tu te galères contre Haïr, quoi. Lui, il essaie de profiter des pays qui ont été créés pour popper. Il a raison. Mais du coup, on ne va pas non plus l'aider. Si on a des petits pays, c'est plus rentable pour nous à attaquer, bien sûr. Notre vassal, il fait des revendications. Ouais, il fait ses revendications tranquillement. Donc du coup, on laisse tomber, il n'y a pas besoin de revendications ici. Notre vassal l'a fait pour nous. Ouais, je pense qu'on va commencer à déplacer des troupes par là. Il faudra une petite armée dans le coin, là. On va récupérer les 10 000 hommes qu'il y a ici, en plus, quand on aura un excès. On verra si ça nous sert. Au niveau des états... Comment on est ? On peut avoir trois états. Ah ! L'Ethiopie nous a rivalisés. Donc on peut la rivaliser aussi, c'est parti. Ça, c'est une excellente nouvelle. Reviens, toi. Ah oui, elle devient balèze, effectivement, l'Ethiopie. On va lui coller un embargo sur la tronche. Ça fera du bien. On n'a pas fait d'embargo sur l'Angleterre, visiblement. Ça, c'est une très très mauvaise idée. Surtout qu'en plus, l'Angleterre, je pense qu'il y a moyen que ça nous fasse quand même un peu de démonstration de force. Allez, hop, on va le faire. Raté, bien joué. Hop, voilà. Ouais, voilà, ça nous rajoute déjà, direct, trois ou quatre de démonstration de force. Deux de démonstration de force. On va insulter l'Ethiopie. Ça me paraît moins critique que le... Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Les marchands gagnent 10 en loyauté. Ça veut dire qu'on pourrait leur taxer du blé derrière. On peut leur taxer combien ? 219. Ouais, bah, du coup, on va faire ça. On va abolir les taxes, mettre pause et leur retaxer 219, du coup, comme ça, c'est un statu quo. Voilà. Et donc, ici, on voulait insulter ces cons. Alors qu'ils ont... Ils ont un vassal. Ils garantissent l'indépendance de Doisir qu'on voit, mais qu'on n'a pas découvert, visiblement. Donc, du coup, ok. Euh... J'ai bien envie... Ouais, on va l'insulter, lui. Parce que c'est cadeau. Et après, on lui enverra un petit réseau, voir si on peut pas lui piquer quelques cartes, même si je pense que c'est un peu loin. Bon, on va galérer à monter à 50, mais ça commence à devenir possible avec deux rivaux. Euh... On a 20, grâce au fait qu'on est troisième. Troisième dans la hiérarchie des grandes puissances. On est passé devant le Ming à un point près. Bon, une fois qu'il aura pris les institutions, ça va changer, mais c'est quand même classe. Et on est maintenant au coude à coude avec l'Angleterre. Ah, il y a peut-être moyen qu'une fois qu'on ait pris ça, on passe devant. Euh... Il avait combien de développement, lui ? Je crois qu'il avait un truc... Un niveau de développement total de 133. Il a 133, sérieux ? Ah merde, on a perdu un commandant, on va se détendre. Euh... Pourquoi je peux pas cliquer dessus ? 5, 6, 3... 133, sérieusement ? Ouais, peut-être. C'est moi qui ai... Bah non, c'est pas moi qui ai 133. J'ai 628. Ah bah, du coup, on va peut-être doubler l'Angleterre. Ce sera beau. Ce sera beau. Euh... Donc on a perdu un commandant, ici. Comment ça se passe au niveau de l'agitation ? Bon bah, ça gueule, hein. Ça va péter. Non, ça gueule chez notre vassal. Euh... Ça gueule chez notre vassal et ça gueule ici. Donc on est obligé de laisser au moins une armée là. On va commencer à en déplacer une autre par ici. Ici, on peut pas mettre suffisamment d'hommes. Ici, il faut qu'on en voit là. Hop. Voilà. Voilà. Alors construire, bah... Des centres de recrutement, sinon, hein. Pour pouvoir faire plus de troupes, ça peut être toujours intéressant, mais... Si on peut faire plus de troupes et qu'on peut pas les payer, euh... C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Faudrait qu'on fasse, allez, au moins une manufacture. Ça serait pas mal. Première manufacture africaine, quoi. Ça serait quand même classe. Moi, je trouve. Le diplomate qui fout rien, on a dit qu'on l'envoyait en Ethiopie. C'est parti. Il nous faut 50 pour voler des cartes, hein. Donc ça va prendre du temps. Ici, on surveille que ça continue de monter, que c'est pas bloqué pour une raison ou une autre. On gagne plus 10 par mois et c'est tentant de lancer... Ouais, on va complètement lancer une troisième colonie. Ouais, mais ça va nous coûter 6 ou 8. Ah, je sais plus. Est-ce que prendre des meilleurs conseillers, ce serait pas un meilleur plan ? Genre un meilleur conseiller, là. Ouais, mais réputation diplomatique, on peut pas le virer tant qu'on annexe. Donc on peut pas se permettre, ici, de virer celui-là. Non, bon, on va faire du blé, hein. Ça nous servira un jour ou l'autre. Que ce soit pour l'institution ou pour autre chose, on en aura besoin un moment. Il va falloir qu'on finance d'efforts, probablement, donc... Ah, les droits de colonisation du Nouveau Monde, c'est terminé. On va y refaire tout de suite. Ça se termine dans 10 ans. D'ailleurs, on en est où, du coup, au niveau relation avec l'866 ? C'est pas... On pourrait faire mieux, mais ça va. Globalement, ça va. Ouais, la province de Moshi est désormais légitime. Alors, est-ce qu'ils gueulent, les gens ? Oui, et ça nous rapporte rien. Du coup, on va les faire gueuler un peu moins, tant qu'à faire. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'augmenter notre puissance des missionnaires. Je ne sais pas si on a des trucs qui nous permettraient de faire ça. Ouais, ça, il nous faut quoi pour ça ? Au moins 3 de compétences admin et au moins 2 de stab. Il faudra qu'on pense à le faire quand lui sera au pouvoir. Ça nous donnera plus de puissance des missionnaires et ça nous permettra de dépasser, enfin, de compenser les 2% que donne le sunnisme, là. Nos unités ont subi des pertes. Pourquoi ? Ah, parce qu'ils sont passés au moment de la fin du mois, donc ils sont pris de l'attrition. Bien joué. Ici, on a assez de points, donc je pense que ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va... On va prendre un petit explorateur et on va voir si on peut pas réexplorer des trucs. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever 3 bateaux, on va foutre le commandant en dessus. Voilà. Et on va les envoyer explorer des trucs. Alors, Afrique du Sud, Océan Indien. Atlantique Sud. Amérique du Sud. On va s'occuper de l'Afrique, on va essayer de découvrir le cap en espérant que personne d'autre y ait déjà. Et vous, vous allez repartir protéger le commerce. C'est parti. Menev. Du coup, il fait quoi, lui ? Ah, ok. C'est plutôt... Ouais. C'est plutôt là, oriental. Ok. Là, en même temps, c'était... Pas illogique. Les contrées, on peut voir ça, non ? Les régions. Afrique méridionale. Ouais, c'est... Ah, c'est occidental. J'avais lu oriental. Attends pour moi. Faudrait voir si... Ah, merde. Putain, j'ai pas fait gaffe. Ah, mais non. Ça s'est rébellé chez mon vassal, c'est ça ? Ah oui, et puis fort en plus. Finançons l'armée, du coup. Parce qu'il va pas s'en tirer tout seul, le pauvre. Il va falloir qu'on y aille. C'est parti. En plus, ils ont des généraux, les mecs. Déconne pas. Nous, on a perdu notre super général. Donc, du coup... On ne peut pas faire de miracle. Tu veux pas venir t'attacher, toi ? Nous filer un petit coup de main, là. Il y a des fleuves partout, c'est un peu triste. Bon, après, il a zéro de manœuvre et zéro de manœuvre. Donc, on a un. Comme terrain, c'est de la savane. Et de la jungle. C'était relativement évident que ça allait péter. Il est très faible et on lui avait... On l'a multiplié sa taille par deux ou trois, je crois. Donc, il n'y a pas trop de surprises ici. Ici, on peut faire notre revendication. On va la faire. On va laisser le mec, voir si on ne peut pas piquer quelques cartes. Ayao aussi. Elle est ici. Alors... Notre roi est calme. Modif de coût de la stabilité, moins 10%. Très intéressant, ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fendre d'un point de stab. Parce qu'on est un peu en avance, entre guillemets. En tout cas, on n'est pas en retard en technologie admin. Et avec un, deux stabs, ça va permettre d'avancer la prospérité de nos provinces. Et c'est extrêmement intéressant. Ici, on y va. C'est parti. Voilà. Parfait. Donc là, c'est fait. Ici, on va faire le tour. Oh, pourquoi non ? On y va comme ça. C'est bon. De toute façon, on n'aura pas le malus de cours d'eau. Malheureusement, ici, c'est de la jungle. Il faut qu'on a un petit malus de terrain. Mais ce n'est pas un souci. On retourne ici. On va le laisser dessiéger. On n'est pas non plus là pour tout faire à sa place. On rebaisse un petit peu la maintenance. Donc ici, nos troupes sont en place. Pour prévoir éventuellement une guerre dès qu'on aura terminé ça, là. Enfin, qu'encore que. Ah, notre mec a terminé ici. Donc on a découvert des choses là. Parfait. Donc du coup, ce que je m'aimerais plutôt, c'est que tu explores l'océan indien occidental. Ça me parait bien, ça. Go. C'est la maintenance de la marine que j'ai baissée. C'est complètement la maintenance de la marine que j'ai baissée. Pas la première fois que je la fais celle-là. J'arrête mes conneries. La route de Gênes. Une cousine du roi est décédée. Le message qui nous est parvenu décrit comment un groupe de bandits a pris en embuscade l'escorte des hommes d'état. Et ils ont jeté d'une falaise. Sympa. Alors, le roi est bouleversé par la mort de sa parente. Pire encore. On ne sait pas s'il y a eu des funérailles. Alors, on retrouve son corps et on accomplit les rites. On gueule. Ou on ne fait rien. On va complètement... 35 du cas pour 60 points diplômes. Je prends. Il n'y a pas de débat, les gens. Je suis désolé. Ici, on va le rappeler, lui. Et on va envoyer quelqu'un faire des revendications ici. Comme ça, on pourra directement faire des revendications dès que ça sera terminé. Dès qu'on aura intégré. Et on gagne 10 en prestige parce qu'on a fait des funérailles correctes pour sa cousine. C'est parfait. Hop là. Nickel. Ici, ça avance toujours. Au bout de 51. Parfait. Bah, entraînez-vous, vous. C'est pas parce que vous n'êtes pas plein qu'il faut glander. Bon, lui doit nous aimer, du coup. On a défendu son territoire. C'est pas ouf, le bonus. Ouais, nos petits bateaux sont passés. De nombreux esprits et un seul dieu. Alors. Priez un dieu unique. Revient oublier nos ancêtres. Ou... Puissance des missionnaires. Plus 100%. Tolérance. La seule vraie fois, moi. Ouais, on va essayer ça. Alors. Avancée navale. Oui, on gagne des points. Attends, c'est cool. On a des événements sympas aujourd'hui. Ça fait plaise. Bon, on a toujours pas assez pour convertir. Ça se rapproche. Enfin, non. Là, il y a du zèle religieux. Donc, beaucoup ne se rapprochent pas. Si on prenait un inquisiteur, on aurait assez. Il nous file des impôts. L'éclair, vous avez moins de nous filer un inquisiteur. Ça serait un plus 3. Il coûterait 50% moins cher. On va prendre. Six par mois, quand même. Hop là, c'est parti. Et on peut commencer à convertir. Alors, c'est long. C'est très très long. Mais, j'ai envie de dire, ça va nous servir quand même. De convertir. Donc, on va pas cracher dessus. On va y aller. Ici, on peut pas faire de revendications. Ah, mais on a tout vu en fait. On laisse tomber les cartes. Reviens toi. Reviens, tu ne serres à rien en fait. Tu ne serres à rien. Ici, ça s'est découvert. On a découvert la Castille. On a découvert les Timourides. Les Mamlu, qui sont encore plutôt bien. Hormuz. Les Ottomans. L'Angleterre. Le Portugal, on connaissait déjà. On a le Maroc, ici, qui est encore en vie. Donc, Massina et Yao, qui sont, comme prévu, assez balèzes, mais qu'on devrait pouvoir écraser, si on veut. Intéressant. La Makuri, ici, encore aussi. Comment ça se passe ? Le Bahmani est balèze. Le Malabar a bien popé. L'Afghanistan a l'air d'être assez énervé, aussi. Mazon des Rangs. Je ne l'ai pas vu souvent, celui-là. Intéressant, intéressant. On a terminé une petite mission d'exploration. Hop. Ah, il y a quelqu'un qui s'est posé au cap. Fait chier. Ça, c'est chiant. Les côtes de mer d'Afrique. Les côtes de l'Atlantique Sud, ouais. Les côtes de l'Atlantique Sud, s'il te plaît. Ouais, là, j'ai l'impression qu'il y a l'anglais qui s'est posé là. Fait chier. Donc, on va aller se poser direct à côté de lui, je pense. Non, on n'a pas les moyens. On ira se poser direct à côté de lui. C'est un peu dommage. Ouais, c'est l'anglais, vu la couleur. Le cap. Il a pris le cap, l'enfoiré. L'enfoiré. Du coup, il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on lui mette des tatanes. Pas trop le choix. Bon, c'était rapide. Il a fini, du coup. Donc, du coup, là, voilà. On a été un petit peu trop lent. Je ne sais même pas si on a la portée pour envoyer des gens, là, en fait. On aurait la portée pour envoyer des gens, là. Donc, euh... Je pense qu'on va aller faire un peu chier l'anglais en envoyant des gens dans le coin, là. Ici, c'est 6, par exemple. Ouais, puis en plus, il y a depuis un moment, parce que c'est colonisé et tout, quoi. C'est fini. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. Hop, on va refaire une petite barque avec nos sous. On va pouvoir enfin recommencer à avoir des provinces maritimes. C'est une excellente nouvelle, ça aussi. Alors, le mec qui glande... Qu'est-ce qu'il va faire, le mec qui glande ? J'ai bien envie de faire une petite guerre dans le coin, là, encore. Joloff et Yao. Ouais, là, on a une belle alliance. Une belle alliance. Lui, il est en train de terminer Songhai. Ça représente combien de troupes ? On va regarder. Euh... Djené et Yao. 12 000 hommes, le Djené et l'Yao. 14 000 hommes. Ok, donc, on peut se les faire. L'Ottoman, par curiosité. L'Ottoman... Oh, il y a déjà 114 000 hommes, pas de stress. Tranquille, quoi. Tranquille, tranquille. Il a plus de réserves que toute notre armée réunie, quoi. Euh... Ouais, bah, du coup, on va plutôt faire ça, tiens. On va aller... Titiller un peu les gens de ce côté-là. Hop. On va commencer à financer l'armée, le temps qui se pointe. Est-ce qu'on peut se permettre ? On peut se permettre. Bon, c'est pas ouf, mais on peut se permettre. Ah bah, en fait, non, on peut pas se permettre. Si, non, peut-être, je ne sais pas. Non, on peut se permettre. Parfait. Les missionnaires coûtent un peu, hein. Il faudrait qu'on réactive cette forteresse. Là, je ne sais pas si on peut se permettre. Voilà, on va perdre de l'argent, par contre. Euh, on va perdre un petit peu d'argent, mais bah, tant pis, hein. On va continuer d'explorer tout ce qu'on peut. Chercher des endroits à coloniser où sont les occidentaux et tout. Apparemment, il y a quand même... Ouais, il y a la Castille qui est un peu ici, mais sinon, il y a que le Portugal et surtout l'Angleterre qui colonisent dans le coin. Je ne sais pas si les autres ont lâché l'affaire ou s'ils sont partis plutôt aux Amériques. Donc ici, quelqu'un l'a pris. Euh... Si on regarde, hein... Ça, ça fait partie... Ça fait partie de l'Afrique, ça, hein. Ça, par contre, ça ne fait pas partie de l'Afrique, je crois. Ouais, continent Europe. Ça, ça fait partie de l'Afrique. Donc on aura quand même une île à aller choper, là. Et puis, bah, ici aussi, éventuellement, mais... C'est un peu moins grave de ce côté-là, quoi. Euh... On peut prendre une Doctrine, plus de manœuvres. On est toujours à moins 5, ici, mais avec 10 de tech, je pense qu'on est plutôt bien. Euh... Lui a 10, mais on va l'écraser. Ici, ils ont 9, 9, 9, 8, 8, ouais. On va prendre la Doctrine. Un peu de manœuvre, ça peut nous aider dans la jungle, là. Et du coup, on a ce truc-là qui fait qu'on a plus 50% de chance d'avoir un héritier. C'est toujours bon à prendre, on va dire. Du coup, euh... Il nous faut d'ailleurs un autre général. Ça serait pas mal. Les marchands. Fiez moins général, les gens. Puis l'armée qui est derrière, avec un peu de bol. Ouais, oh, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Il a un peu de manœuvre, donc ça va lui permettre d'arriver plus vite, comme ça. Euh... On va renvoyer, ici, un mec, du coup, s'occuper de faire un petit peu d'espionnage. Il trace sa route à explorer, lui, c'est cool. Pour s'acheter les pirates, non, absolument pas. Euh... Explorer Atlantique Nord, l'Europe, l'Afrique. Euh... On va partir en Méditerranée, tiens. C'est peut-être un peu loin. Euh... C'est peut-être un peu loin, ouais. On va voir... On va voir s'il se prend de l'attrition, mais... On perd un tout petit peu de sous. Ça va. Ça va, ça va. C'est correct. On a pas de bâtiment miracle qui pourrait nous aider à en perdre moins. Non. D'efforts, euh... C'est pas trop le thème non plus pour l'instant, hein, honnêtement. Ici, l'annexion avance. Je crois pas que ça s'arrête quand on est en guerre. On va vérifier ça tout de suite. Donc ici, on arrête l'entraînement et on se prépare à sauter sur des gens. Euh... L'agitation. Indépendance de nupe, ouais. Ça va pas venir tout de suite. Conversion de Congo, bah ça gueule un peu, forcément. Allez, on attend la fin du mois pour que ça ait monté un peu ici. Là, on était où ? Ah oui, on était là. Ah merde, mais on n'a pas deux. Je suis con, hein. On n'a pas de diplomate pour déclarer la guerre. C'est malin, c'est malin. On va rappeler lui. On le renverra une fois qu'on aura déclaré la guerre. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas idéal, mais c'est pas trop grave. Il serait bien qu'on puisse la déclarer et choper ces gens, là. Alors, prendre Rano, prendre Yauri, prendre Zazo. On va prendre Rano. C'est parti. Ah, dommage, on ne pourra pas le choper. On va commencer à avancer sur Yao. Il va trop vite ici, malheureusement. même avec notre bonus de manœuvre. Ah si, on va peut-être pouvoir le choper quand même. On va essayer. Ça fera toujours 3000 hommes de moins. On va passer en vitesse 2, par contre. Le temps de voir un peu comment ça se passe. Donc ici, on va reculer. C'était histoire de se faire 3000 hommes. Ça fait toujours 3000 hommes de moins. Du thé et du sucre en Castille. Parfait pour eux. Allez, on va scinder. Ici, la guerre s'est terminée avec Songhai, ouais. Donc il est plus en guerre qu'avec nous, du coup. Là-bas, on a les 12000 hommes du Jenny qui se baladent chez notre vassal. C'est pas trop un problème. On prend des trucs à droite à gauche. Où sont nos canons ? On a un canon ici. Donc toi, t'as du siège ou pas ? Ouais, t'as du siège. Tu vas aller sur ce fort. Et puis vous, vous allez aller à côté. En cas de besoin. Ici, je vérifie qu'on n'est pas... Ouais, non. On a juste un attaché qui est actif là. Donc j'aimerais bien qu'il vienne s'attacher à moi sur cette armée-là. Effectivement, mon vassal, ce serait cool. Ça permettrait d'avoir une force, ici, capable de gérer si l'ennemi se pointe. Genre là. Genre là, on se regroupe. Et on essaie de choper les 9000 péons, là. Ce serait nickel. Allez, allez. Ouais, parfait. Lui devrait arriver trop tard, du coup. Ça, c'est cool. Ici, tu vas par là, toi. Allez, on les attrape. On a terminé une mission d'exploration. Très bien. Les côtes de Méditerranée, pourquoi pas. Visiblement, il prend pas trop d'attrition en y allant. Autant en profiter. Allez, ici, on le chope. Ouais, on a chopé. On a eu la mollusse de traversée, malheureusement. On a 4000 de renfort qui arrive. Ça va aider. Parce qu'il faut qu'on en termine avant que les 12000 là se pointent, bien sûr. Allez, allez, les gars. Finissez-en. Merci. Parfait. Parfait, parfait. Alors, on va se redispatcher. Ici, on avance. Ici, on avance là. Oh la vache, la noblesse Yao va faire sérieux. Ils ont tous des rébellions, les gens dans ce pays, c'est dingue. C'est insupportable. Bah du coup, on va pas avancer plus par là. On va rester, on va reculer pour pas qu'il nous marche dessus déjà. Et ici, on va peut-être s'éloigner un peu des potentiels 12000 hommes qui traînent là. Bon, il a décidé de reculer. Il a pas tort. On va détacher ici. Si je s'attache, je veux qu'il s'attache à mon commandant. Bon, ici, du coup, on va commencer à marcher sur Jenny. Avec cette armée-là et notre vassal. Est-ce que ça avance l'annexion ? Ça avance, c'est parfait. Ici, le fort est un petit peu long à faire tomber, mais ça va tomber. Ici, on va se poser là. Alors, on prend plein de trucs. On peut pas avancer pour l'instant. Va falloir qu'on s'occupe malheureusement de ceux-là. Ils vont nous faire trop chier sinon. Les armées sont là-bas, donc on va réenvoyer 12000 hommes là-bas, là-bas. Ici, à part ces mecs qu'on va pouvoir gérer avec une de nos armées, mais on n'a pas trop besoin de troupes. Alors, ici, on va pas avancer tout de suite. On va attendre un peu les renforts. Ah, la vache, il vient sur moi, là. Carrément, quoi. C'est quoi comme terrain ? C'est des steps, ok. Bah, demi-tour, là, parce que du coup, s'il vient, c'est qu'il sent confiance. Et quand l'IA se sent en confiance, bah moi, je me sens pas en confiance. Ici, on avance là. Alors, on va rester dézoomé pour regarder un peu comment ça se passe des deux côtés. Ça, c'est quoi comme terrain ? C'est de la savane, malheureusement. C'est pas très intéressant. Donc ici, nickel. On est arrivé juste avant qu'il n'arrive. C'est parfait. Ça, ça fait très très plaisir. Les 6000 hommes qui sont là, ils vont avancer. Les 6000 autres hommes qui sont là, ils vont aller par là. Voilà, nickel. On s'est débarrassé de ces cons. Ça, c'est parfait. Donc, bah, du coup, vous, vous pointez de nouveau. Vous allez aller vous occuper du nord du pays, tiens, tant qu'à faire. Ici, il va falloir qu'on se regroupe et qu'on fasse un fight, là. Il n'y a pas trop le choix. Lui, il est en train de se barrer. Il va où ? Également. Il part par là. S'il s'éloigne un peu, on va essayer de sauter sur son pote. Toi, arrête-toi, par contre, faire le siège ici. Donc le siège là, c'est fait. C'est parfait. On va commencer à se répandre un peu de ce côté-là et reprendre sa capitale des deux côtés. Il y a un siège en cours, là ? Bon, c'est juste des flammes pour faire joli. Alors, ici, il est à 0%. Ce serait bien qu'on arrive à l'empêcher de foutre la merde. 7% ça va vite. Ah, ici, il y a 1000. Merde, non. Stop. Arrêtez-vous. Toi, tu t'arrêtes. Bordel. Le ratage de copier-coller, là. De copier-coller, de sélection, plutôt. Bon, bah tant pis. Là, ça va reprendre un peu plus de temps, du coup. Toi, tu étais parti pour t'occuper du nord du pays. Est-ce qu'on est assez nombreux, là ? Ouais, je pense qu'on est assez nombreux. Ouais, non. Il y a quand même 7000 hommes, là. Il a quand même un général qui est pas dégueulasse. On va ramener du renfort, ça coûte pas cher. Euh... Ouais, il y a des fleuves un peu partout. Malheureusement. Il adore. De toute façon, il y a 5 de manoeuvre, le mec. On va regarder, mais... Ouais, non, il y en a partout. Il y en a partout, il y en a partout. Ici, on a réussi à les attraper. C'est cool. On attend 2 secondes et on scinde. On va aller un peu plus vite. Ici, il a l'air de vouloir se barrer, lui. A la rigueur, j'ai bien envie de le laisser faire. Là, on va se faire un gros stack et on va essayer de lui sauter dessus. Il va quand même pas réussir à choper le siège avec 7000 hommes, ça me ferait un peu chier. Alors, la mission d'exploration est achevée. Parfait. Explorer l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique. On va continuer de finir les petits morceaux africains qui manquent. Parce que c'est quand même un petit peu notre défi. Alors, lui, il va en abonné finalement, il recule. Il doit arriver mes 6000 hommes, il flippe. Oh, il a réussi sur un 7% son gel, enfoiré ! Alors ça, par contre, c'est abusé. Ça, c'est abusé. Ici, on n'a pas de canon. Ici, on a un canon. On va aller se poser sur la capitale. On va aller se poser là, et eux vont aller se poser sur la capitale. Ah, le G à 7%, moi, j'en fais jamais, quoi. C'est n'importe quoi. Allez, toi aussi, t'y vas, là. Ça suffit de glander. On commence à leur marcher dessus, on va les coincer, on va les choper. Ça va bien. Où est-ce qu'il va ? Abomé. On va aller par là. Lui, il va où ? Ah, il est à Yibjou, là. Il va vers Montfort. C'est pas si mal. Alors, lui, il va à Ketou. Est-ce qu'on peut l'attraper, là ? Non, il va trop vite avec ses 5 de manœuvre, malheureusement. On va donc avancer par ici. Ici, euh... Ouais, bon, on va laisser 7000 hommes faire le siège, là. Pas qu'ils sont 20 000, hein, s'ils se regroupent. Donc non, on va poursuivre. Ici, il nous faudrait... Ouais, mais on a besoin du commandant qui a un siège par là-bas. C'est ça qui est un peu chiant. D'ailleurs, il a terminé son taf, donc on va l'envoyer avec son canon, euh... faire tomber la capitale. Voilà. Ici, à un moment, il va devoir... Voilà. Ici, on devrait pouvoir le choper. Alors... Où vont-ils ? À Nup. Donc ici, on peut le choper. Ça va être une grosse bataille. Ah, parfait. Il a annulé son mouvement, donc il laisse son pote y aller tout seul. C'est encore mieux. C'est encore mieux, c'est encore mieux. On devrait le choper, je pense. Ouais, non, t'as aucun moyen de te barrer. Laisse tomber l'affaire. Voilà. Voilà. Alors, il va venir maintenant, peut-être. Visiblement, il a décidé de venir, finalement. Non, il ne veut pas. Tant qu'il stat, moi j'écrase l'ennemi, donc... Notre héritier est incorruptible. Parfait. C'est parfait. J'ai complètement oublié de renvoyer, du coup, un mec s'occuper du réseau d'espionnage. Donc, vu qu'on n'a pas trop de stress à faire les sièges, on ne va pas s'emmerder. Ici, on va essayer de le choper, cet enfoiré, là. Regarde, il faut qu'on s'occupe de ces enfoirés de rebelles avant. Sinon, ils vont nous faire chier. Tant qu'on est à côté, on va les gérer. Voilà. Ça fait chier de perdre des hommes pour ça, mais bon, à un moment, voilà. Ils sont partis pour tout reprendre, il n'y a aucun fort dans le coin. Donc, c'est un peu la merde pour ça. Ici, le siège, il avance. Là, on va bientôt avoir 50 de... Tu avances ? Tu avances, n'avances pas. Tu avances, oui, merci. En avant. On a fait un mauvais jeu ici. Donc là, lui, il fait le siège de sa capitale, tranquillement. Il n'a pas peur. Il y a 13 000 hommes autour. En même temps, ils n'ont pas l'air d'avoir envie de venir le faire chier, donc... Tant qu'à faire, il a raison. Il est à poil en troupe, le Yao, là, en réserve. Il n'a plus que 7 000 hommes. Ouais, parce qu'il ne profite pas de ses territoires pour refaire des hommes, visiblement, donc... Ah si, voilà, ça y est, ça commence un peu, là. Oh, nickel ! On a une province qui produit de l'ivoire. Ça fait bien plaisir. Le Gabon en produira peut-être un petit peu plus après, aussi. Ici, on poursuit. On laisse notre vassal s'occuper des sièges. J'ai l'impression qu'il s'est replié pour sauver ses troupes. Le mec, là-bas. Donc ici, on va continuer d'avancer, du coup, dans le désert. Je voudrais faire grossir mon vassal par là. Et puis, je vais, moi, grossir un peu sur le Yao. C'est le thème. Ah, et au Gabon, on fera des esclaves. Ok, pourquoi pas. Ah non, merde, il repart par là, cet enfoiré. Il m'a contourné. J'ai été mauvaise langue, il veut se battre. Du coup, allons voir un petit peu si on peut pas l'attraper. Donc du coup, on va pas pouvoir l'attraper, lui, mais je pense qu'on va pouvoir attraper, voilà, ces 2000 hommes-là. Il s'est arrêté. On va se faire les 2000 hommes, et s'il se barre pas, on va s'occuper de lui dans la foulée. Voilà, donc là, il a senti venir l'arnaque. Je sais pas, il a foutu hos en général. En général, super efficace, là. Et puis là, il a dû décéder malencontreusement. Une chute de cheval. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il va aller beaucoup moins vite. Voilà. Donc on a pu le choper, du coup. Ah bah, le nôtre aussi est mort pendant la bataille. Alors on devra gagner quand même, je pense, même si c'est sûr que ça va être un petit peu moins facile. Surtout si on fait des zéros. Toujours pareil. Des 9, c'est mieux. Ok. Du coup, il nous en faudrait un autre. Donc du coup, les nobles, on peut pas leur demander un tout de suite. Donc on va payer, tant pis. Est-ce que ça vaut le coup de mettre notre dirigeant ? Il a 43 ans. Ouais, on va voir ce qu'il vaut. On va voir ce qu'il vaut. L'héritier est mieux. Il est pas ouf, mais il a du mouvement. Ça permettra de poursuivre les ennemis. Ici, j'ai complètement oublié d'avancer mes sièges. Donc on va complètement se bouger les fesses. On va voir si on peut pas... Ah non, c'est vrai qu'avec le fort, on peut pas faire le tour. La capitale n'est pas tombée encore. Nous, on fait pas déjà à 7%, bien sûr. C'est pas possible. C'est chiant d'avoir des petites armées comme ça qui se baladent. Parce qu'avec la gueule du territoire africain, 2000 hommes qui traînent, ça peut complètement prendre un pays entier. Et ça, c'est triste. Et bon, on va quand même essayer de prendre un petit peu de territoire ici pour mettre la pression sur Jenny. Notre vassal qui arrive pas à prendre sa propre capitale, lui, alors qu'il a 20 fois les scores qu'a eu Jenny avant. Pour l'instant, ils ont pas envie de s'arrêter. Une carrière dans l'armée. Alors, on gagne en tradition terrestre, les marchands perdent en royauté. On gagne en professionnalisme. On va gagner en professionnalisme, tiens. Pourquoi j'ai deux troupes ici, ça ne sert à rien. Bougez-vous. Alors, la mission d'exploration, c'est terminé. On va aller en Europe. À quoi ça ressemble ? On a découvert plein de trucs. La France, la Provence est toujours là. La Savoie. Luc a l'air assez balèze. L'Aragon est toujours pas en union personnelle. La Castille a des colonies au Brésil, visiblement. La France n'a pour l'instant pas de colonies. Parfait. Bon, ça fait le taf. Ici, normalement, on avait un autre canon qui traînait quelque part. Je ne sais pas où il est. Il servira pour faire les sièges sur ce côté-là du front, du coup. Ici, ça serait bien que ça tombe. On va commencer le siège là en envoyant 4000 hommes de plus, mais bon. C'est pas ouf, quoi. Ça nous libérera une armée pour repousser ces enfoirés qui foutent un peu la merde. Disons-le clairement. Ah, donc là, il va refaire le tour pour aller de l'autre côté, il est pas con. Pas grave, on va s'occuper de brûler son pays. Là, il y a le canon, on va l'envoyer par là. Allez, 42%. Ça passe. Eh ben non, ça passe pas. Normal. Ici, on avance. Ici, vu que les ennemis sont loin, on va se couper en deux. Donc là, il commence à dessiéger des trucs. C'est chiant, mais c'est pas dramatique. C'est pas des efforts, donc on va s'occuper d'eux dès qu'on aura terminé ici. Ou dès qu'on aura terminé ici, parce qu'il y a un moment, on va venir réussir à le prendre, ce foutu siège. Ah, ben voilà, parfait. Alors, on a 8000 hommes, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais on devrait pouvoir gérer. En tout cas, tant que ces 9000, là, ne se ramènent pas. On va quand même commencer à ramener quelques renforts, peut-être, par là. Nos armées sont bien éparpillées, hein, mine de rien. Il réoccupe des trucs, bien forcément. Il a l'air de se pointer avec ses 9000 hommes, donc on va pas être suffisamment nombreux. Ah, lui, il a réussi son siège aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut pas passer ici. On peut passer ici, donc on va se regrouper de ce côté-là. En faisant le tour, nous aussi, on peut faire le tour. Euh, quoique, quoique, quoique. Ici, on va prendre ces deux derniers territoires. Ah, je peux pas aller là, fait chier à cause du fort. Euh, ouais, on va se regrouper là-haut. On va rester en embuscade dans le coin, histoire de voir si on peut pas choper 1000 hommes qui traînent à droite à gauche. Mais on peut pas faire de miracle avec les troupes qu'on a sur le champ de bataille pour l'instant. Alors là, il va où ? Il essaie de choper des hommes ? Non, ça va, il se barre. Ah, il y a un fort ici, j'avais pas vu. C'est pour ça que je peux pas y aller. On a réussi à casser les murs ici, c'est une bonne nouvelle. Ici, puisqu'il a décidé de s'éloigner, on va s'occuper de ça. Là, il va où ? A Kébi. Il va par là, donc il a l'air d'avoir envie quand même d'essayer de poursuivre mes hommes. La presse à imprimer apparaît. Pas chez nous, bien sûr. Alors, on en pompera une tech. Ouais, bah on va la prendre tout de suite avant que le malus ne commence à se faire. Est-ce que l'institution avance ? Ah, on avait un bateau là. On va l'envoyer, je vais l'oublier celui-là. Euh, technologie. La presse à imprimer. On a même pas encore découvert où c'est apparu, quoi. Et donc, du coup, bah, ça n'avance pas. Ici, ça avance un peu. Est-ce qu'on peut voir pourquoi ? Capitale européenne d'un niveau de développement de 20. Ok, il faut que ça soit européen. Mais bah, tant pis. C'est ballot. Il va falloir qu'on paye pour ne pas changer. Euh... Bah, on va arrêter l'épisode là. Du coup, la guerre se passe plutôt bien, même si c'est pas ouf. Il faut qu'on arrive à se regrouper pour mettre une tatane à cet enfoiré. Et ça devrait aller mieux. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, si ça vous a plu. Moi, je trouve que ça passe plutôt bien. On va falloir qu'on prenne une doctrine. Je pense partir sur un truc admin. Quelque chose qui nous économiserait les mercenaires. Ça pourrait être pas inintéressant. L'inflation, aussi, va être très très... Je crois que c'est celle-là. Ouais, voilà. Réduction annuelle de l'inflation. Vu qu'on va avoir des mines d'or, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à me dire quelle doctrine vous verriez. Économique, administratif, pour pouvoir parier sur des mercenaires. Ou autre chose. Si ça vous paraît plus logique. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.